Musique What's up tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et oui je sais je me suis un peu Trop coupé les cheveux sur le côté En fait j'ai passé la petite tombeuse et tout Et c'est vrai que c'est Ca fait très court c'est un petit choc là J'ai mis ma caméra et tout je fais oulala Qu'est ce qu'il se passe ici, qu'est ce que j'ai fait Bah je suis allé J'étais très énervé hier soir En plus de ça j'ai fait une vidéo en fait En parlant de l'iPhone 6C Et voilà J'ai découvert que ma vidéo avait complètement bugué Donc je la refais aujourd'hui Je vais vous rajouter des informations Il y avait quand même 400-500 personnes qui avaient eu la vidéo Et ce que je vais faire c'est que je vais aussi vous parler de l'Apple Watch 2 Et oui ça j'avais même pas pensé à ça Donc juste avant je tenais juste à vous préciser S'il vous plaît est-ce que vous pouvez me dire dans la barre des commentaires Si cela vous intéresse que je fasse une petite série de vidéos En vous parlant des futurs iPhones Comme ça moi je fais une playlist et tout Et j'essaye de vous donner les dernières informations Les dernières actualités et tout J'essaye un peu plus de m'organiser au niveau de ma chaîne YouTube Parce que je traite beaucoup de choses à la fois Et voir des fois c'est un peu n'importe quoi quoi Tu vois je traite des trucs comme ça, comme ça, comme ça Et des fois je m'y perds un peu Et donc pour poursuivre un peu les informations et tout Au niveau de l'actualité d'une technologie comme ici l'iPhone ou l'Apple Watch Et bien juste dites-le moi au bout de 10-20 commentaires qui sont d'accord par exemple Pour que j'arrive à poursuivre en fait C'est comme si je faisais une petite série sur l'Apple et tout Et bien dites-le moi comme ça après moi je note Et après je fais une playlist et tout Et je vous donne vraiment les toutes dernières informations Donc ce que je vais vous faire en fait déjà premièrement C'est que c'est pas de la connerie On parle et d'ailleurs ça j'avais fait une vidéo En parlant de l'iPhone 7 L'iPhone 7 qu'on prévoit d'ailleurs pour l'année prochaine en fin d'année Et en début d'année de l'année prochaine On parle même de l'Apple Watch 2 certainement Mais surtout de l'iPhone 6C C'est-à-dire l'iPhone Color Attention les gens Moi ça me fait bien rire D'ailleurs au passage je tenais à préciser que j'ai donné pas mal d'informations aussi Que ce soit sur l'iPhone 6, l'iPhone 5S aussi et tout Et souvent on m'a dit Ouais t'as un mytho et tout Alors que c'est pas vrai Parce que par exemple j'avais parlé du Touch ID Les gens ils prenaient pour un fou à l'époque Bah non il y a bien eu le Touch ID Donc faut faire attention aussi Quand il y a des brevets qui sont déposés tous C'est assez intéressant Ici il n'y a pas de brevets Mais c'est des petites informations Et moi je pense que voilà ça peut se produire comme ça Et ça me paraît même tout à fait faisable Donc on parle de l'iPhone 6C Donc attention souvent les gens Même là actuellement j'ai pu voir dans les médias Qu'on parle d'un iPhone low cost encore En gros un smartphone pas très cher Voilà c'est ce qu'on nous avait dit pour l'iPhone 5C Je ne sais pas si vous vous a rappelé Mais on nous avait dit pour l'iPhone 5C C'est simple on nous a dit Ouais c'est un téléphone low cost c'est tout En gros il sera pas mal et tout Mais il sera pas cher bla 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 Bah non voilà on a été pris pour un peu pour des pigeons Enfin après c'est ce que les médias ont dit Donc forcément on a tous pensé à un téléphone low cost C'était pas le cas Ici on reparle d'un téléphone low cost pour l'iPhone 6C Je pense pas du tout Je pense que ça sera quand même à un prix très élevé Mais certainement moins élevé que l'iPhone 6 Qu'on retrouve en ce moment 6 plus et tout Toutes ces petites galères Parce que en fait si vous voulez Il va avoir la même structure En termes de composants électroniques et tout En fait que l'iPhone 5S Donc ça sera une sorte d'iPhone 5S Refoutu et tout Au niveau du design et tout Et il va vraiment ressembler Je vais vous montrer de toute façon des images et tout Super belles images d'ailleurs Attention il n'y a rien d'officiel Mais c'est classe en tout cas Je pense qu'il devrait ressembler en tout cas à ça D'un iPhone 6C Je vous lis vite fait les informations Donc le site 9to5Mac Aurait obtenu des informations auprès de plusieurs sources Sur l'organisation d'un événement spécial au mois de mars prochain Il y a d'autres sources et tout Ils disent pour janvier, février Donc en gros ça sera début de l'année 2016 Il serait dédié à la seconde génération de l'Apple Watch Et un iPhone 6C Le média ne donne pas de date précise Il nous informe juste que plusieurs sources lui ont fait savoir Qu'un premier événement Apple se déroulerait à la fin du premier trimestre 2016 La firme de Cupertino en fait reprendrait donc le même planning que cette année Où une keynote en fait avait été organisée à San Francisco le 9 mars Pour livrer les informations manquantes sur l'Apple Watch Son prix etc etc Qui ont été dévoilés après Voilà Donc ça je m'en rappelle de cette époque là Je ne sais pas si vous vous en rappelez Donc maintenant on parle de deux produits au moins pour le spécial event d'Apple en mars Quoi de neuf pour l'Apple Watch 2 Et aussi à propos de l'iPhone 6C Sur les traces de l'iPhone 5S Et ça c'est d'ailleurs ce que je vous ai dit un peu hier Dans ma vidéo qui avait complètement planté Mais de toute façon je pense que vous n'avez rien compris dans ma vidéo Parce qu'en fait c'était si vous voulez mon micro a été brouillé Je ne sais pas comment C'est peut-être les voisins ils s'amusent à brouiller mes vidéos Mais en tout cas mon micro il a complètement bugué Donc l'iPhone 6C en images Donc ici attention ce sont des personnes qui se sont amusées Des fans à faire un peu la même ergonomie Le même design que l'iPhone 6 par exemple L'iPhone 6S, l'iPhone 6 Plus blablabla Et donc ils l'ont remis en mode un peu comme en mode color Voilà tout simplement un peu comme ce qu'on retrouve avec l'iPhone 5 à l'iPhone 5C Voilà c'est quelque chose de très basique et tout Donc ici on parle, attention, historiquement Donc le créneau de sortie des premières versions de la tablette Et celle de 9,7 pouces n'a pas été renouvelée cet automne Donc au profit de l'iPad Pro On parle de tablette ici, ça gérerait ici d'une mise à jour mineure Avec un processeur A9, A9X notamment Voilà donc là on parle d'autre chose Mais ce qui est vraiment intéressant pour l'iPhone 6C L'Apple Watch, franchement l'Apple Watch 2 Je vous en parle parce qu'ici on parle même au mois de mars Que Apple vont faire une autre annonce Mais on n'a pas vraiment d'informations Donc c'est pour ça là où je vous dis Ça viendra peut-être dans les jours qui vont suivre Dans les semaines qui vont suivre Si cela vous intéresse vraiment que je vous fasse une petite série Spécialisée Apple En gros je vais vous parler de l'Apple Watch et des iPhones Voilà vraiment en vous donnant les toutes dernières informations Ici rien d'officiel Mais je vous dis, quand je vous dis Voilà c'est prendre à part les pincettes et tout Comme la petite expression C'est comme c'est des petites informations Mais là je pense que c'est même plutôt des grosses informations De toute façon quoi qu'il en soit Apple sort des iPhones On n'est pas bête Et ils aiment bien aussi Moi j'appelle ça sortir des iPhones un peu cassés C'est à dire passer du 6 Enfin même du 5 au 5S Tu vois pour moi c'est un smartphone un peu cassé Même s'il y a quand même une progression et tout Avec la Touch ID et tout Moi je préfère quand je trouve ça plus intéressant Quand on passe du 5 au 6 Quand on va passer du 6 au 7 Pas du 6 au 6C Moi je trouve que c'est moins intéressant Mais bon après ça ça reste un avis Les fans d'Apple ils diront le contraire Voilà moi je ne suis pas un fan de Samsung et tout J'aime bien à peu près tous les appareils Honnêtement j'ai pas de grand kiff Non j'aime pas trop Windows Par contre le système d'exploitation Windows sur smartphone J'aime pas trop Je préfère Android Du bon vieux Linux Mais après le reste Bon Apple et tout iOS C'est moins mon truc Je préfère le smartphone par contre J'aime beaucoup le smartphone Apple Avec l'écran et tout Retina et tout Moi je trouve que c'est pas mal Gorilla Glass je crois c'est un truc comme ça Voilà merci pour tous les gens Merci pour mettre un petit J'aime la vidéo ça fait super plaisir Je me suis sur la page Facebook personnelle aussi Si vous avez des questions ou autres N'hésitez pas de me les poser dans la barre des commentaires Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out